Musique Depuis 2007, la vocation du Réseau Rappel est de rassembler et de mobiliser les acteurs de l'énergie, du logement, de l'action sociale et de la santé. Les objectifs sont de mettre en relation et aider les structures qui cherchent à apporter des solutions à la précarité énergétique, de capitaliser, mutualiser et diffuser les expériences menées dans les territoires et de promouvoir la prise en compte de la précarité énergétique dans les politiques publiques en créant un dialogue avec les institutionnels compétents sur les différents champs couverts par le problème. Le Rappel développe, anime et diffuse une série d'outils à destination de l'ensemble des professionnels, une liste de discussions uniquement dédiée à la précarité énergétique, elle est réservée aux membres du réseau, et sert d'espace de débat, de diffusion et d'enrichissement mutuel au sein du réseau. Une newsletter mensuelle sur la précarité énergétique qui est diffusée sur la liste de discussions. Des fiches de synthèse des échanges de la liste de discussions, elles sont produites en continu en fonction de la teneur des échanges de la liste de discussions et des sujets qui font débat. Un bulletin d'information semestriel, le focus précarité énergétique, qui est destiné aux professionnels et institutions qui travaillent dans ce champ. Chaque numéro du focus est consacré à un thème différent et s'attache à faire écho à l'actualité de la précarité énergétique, à apporter une réflexion de fond sur le sujet et à présenter une ou deux expériences de terrain. Chaque année a lieu à Paris une rencontre nationale qui permet aux membres et non-membres du Rappel de se réunir, d'échanger et de co-construire ensemble des actions. Des rencontres d'experts sont également organisées chaque année. Elles visent à mettre face à face des experts de la précarité énergétique issus du réseau lui-même et également des experts d'un domaine connexe, médecins, architectes, sociologues, thermiciens, pour lesquels la prise en compte de la précarité énergétique est importante mais pas centrale. Ces réunions qui sont proposées une fois par an prennent la forme d'ateliers qui réunissent une quinzaine de personnes et permettent de partager les connaissances et les visions du problème. Elles doivent apporter, en présentant un éclairage extérieur sur la précarité énergétique, des éléments de réponse sur des questions croisées ou très techniques. Des web-conférences, les webinaires du Rappel sont également mis en place, généralement dédiés à un retour d'expérience par un acteur de terrain. Ces webinaires d'une durée d'une heure sont organisés tous les deux mois et permettent de suivre à distance une conférence réalisée par un intervenant qualifié. Les animatrices du réseau proposent également l'animation de groupes de travail sur des sujets divers. Chaque groupe de travail, constitué de membres du Réseau Rappel, aboutit à la création d'un document final rédigé par les animatrices et dont la forme est déterminée en fonction du sujet traité par le groupe. Le Réseau Rappel publie également divers documents et guides traitant de sujets liés à la lutte contre la précarité énergétique. Vous retrouverez l'ensemble de ces outils sur notre site Internet. Les animatrices du réseau ont par ailleurs pour mission de répondre aux sollicitations médiatiques et aux nombreuses questions d'acteurs de terrain, de chercheurs ou d'étudiants, de participer à divers événements, colloques, conférences, ateliers, interventions dans des formations et de centraliser les informations pour tenir informés les membres du Rappel des avancées en matière de précarité énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada